Je suis très heureux d'être devant vous pour vous présenter ma candidature à la présidence de public Sénat et vous exposer mon projet pour les trois prochaines années. Nous vivons un moment sans précédent de crise sanitaire, économique, sociale, culturelle, de crise de l'information et de fragilité démocratique. J'y réfléchis. Et si j'ai décidé de solliciter à nouveau votre confiance, c'est parce que je suis habité par une conviction. Et elle est la raison de mon engagement. C'est que la mission de notre chaîne parlementaire, retisser le lien entre la politique et les Français, cette mission n'a jamais été aussi cruciale, aussi nécessaire, aussi actuelle. Or, cette période si difficile, avec notre identité, elle est aussi riche de formidables opportunités. Pour expliquer au plus grand public votre action, celle de tous les sénateurs, avec pluralisme et impartialité, en prenant le temps de la pédagogie. Pour répondre à l'aspiration de plus en plus forte des Français, à la proximité. Et pour nourrir, avec vous, le débat d'idées constructifs sur nos enjeux d'avenir, du fond et pas du clash. Alors, cette vision, je veux en témoigner, elle est partagée par l'ensemble de l'équipe que j'ai la chance de diriger. Leur implication, je l'ai mesurée, plus encore dans cette année de pandémie, la capacité de toutes et tous, non seulement de s'adapter, mais surtout d'innover. Alors oui, nous avons des appuis solides, l'élan est là, et je veux maintenant mettre toute mon énergie pour faire, plus que jamais de public Sénat, le média parlementaire de tous les publics. Public Sénat, tout public. Ce projet, CAP 2024, il a trois grandes ambitions. 1. Élargir la visibilité de votre action et du rôle du Sénat. 2. Approfondir le lien que nous avons avec les territoires. 3. Déployer aussi une nouvelle approche numérique, multiplateforme et à la demande, et tout cela dans un cadre de gestion maîtrisé que j'évoquerai ensuite. C'est donc d'abord, et c'est mon premier point, une nouvelle ambition pour le rayonnement du Sénat et l'action des sénateurs. Je vous propose de déployer pleinement ce que j'appelle le multiplex parlementaire. De quoi s'agit-il ? De la possibilité de diffuser plusieurs contenus liés à l'agenda du Sénat, avec un format adapté à chaque plateforme. Par exemple, pendant que le débat sur l'opération Barkhane est retransmis sur la TNT, un de nos journalistes s'adresse sur nos abonnés Facebook, commente une audition, par exemple sur les questions de laïcité, et dialogue avec les internautes. Nous toucherons ainsi de plus en plus des publics multiples, avec des sujets et des formats spécifiques. C'est Public Sénat est à vous. Et puis, je veux ajouter plus d'interactions avec les citoyens. A la rentrée sur l'écran télé, nous afficherons des QR codes à scanner, qui renverront à des contenus complémentaires sur notre site, et à la possibilité de poser des questions ou de commenter. Le mercredi, c'est la journée événement des questions au gouvernement. Eh bien, j'introduirai des questions citoyennes recueillies en vidéo sur les réseaux sociaux, qui vous seront adressées lors du débrief après la séance. Un autre aspect de votre rayonnement, au-delà de votre activité ici, au Palais du Luxembourg, c'est votre lien avec vos territoires. Et pour mieux le faire vivre, je propose à la rentrée un nouveau grand rendez-vous, installé dans notre carrefour de 22 heures. L'émission s'appellera « Réinventons la France ». Elle sera réalisée en région, dans un lieu emblématique, avec en fil rouge l'un d'entre vous, une sénatrice, un sénateur, entouré d'acteurs locaux, de maires, d'entrepreneurs, de citoyens. Vous dialoguerez et réagirez avec eux à des reportages de la rédaction, illustrant dans tous les domaines les innovations qui vont redynamiser notre pays, construire le monde d'après par l'initiative de terrain et qui seront des sources d'inspiration. Je veux faire de Public Sénat le média de la relance par les territoires. Et cela m'amène à mon autre ambition, c'est mon deuxième point, faire vivre cette énergie des territoires. Notre force, votre force, c'est cet ancrage territorial et le refus du parisianisme. Cet ancrage doit irriguer l'ensemble de nos programmes et inclure tous les territoires de métropole et des Outre-mer. Voilà le pacte territoire que je vous propose. Le Sénat, c'est la maison des collectivités locales. Eh bien, Public Sénat sera la maison des médias locaux. Je propose une alliance stratégique globale avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales indépendantes, dont celles des Outre-mer, et j'engagerai cette démarche dès ce printemps. Concrètement, l'accord inclura en particulier un club de la presse des régions dans la perspective des prochaines échéances électorales. Notre participation et notre relais à des événements de presse quotidienne, régionale, dans les territoires. Notre association aussi à des actions de la PQR en faveur de l'éducation aux médias. Je m'engagerai avec Territoire TV, nouveau réseau des télévisions locales de la PQR, pour coproduire à la rentrée sur notre plateau leur nouveau rendez-vous commun d'actualité, vitrine des chaînes, qui sera diffusé en complémentarité sur Public Sénat. Troisième direction, Public Sénat, tout public, c'est un média multiplateforme et à la demande. Cela repose sur la distribution et le déploiement de nos contenus au-delà de la télévision, sur tous les écrans. Alors nous avons déjà le replay, la télé de rattrapage, mais on doit répondre encore davantage aux nouvelles habitudes de consommation numérique, à la fois sur le web, via les boxes des opérateurs, les réseaux sociaux, les nouvelles plateformes. C'est aussi un moyen de toucher un public plus large et plus jeune. Sur la plateforme Twitch, nous avons été les premiers à vous faire dialoguer avec les jeunes. Et ça marche. Ce temps d'avance, on va le garder, avec d'autres formats innovants sur d'autres réseaux sociaux. Tout cela va prendre force dans une nouvelle offre, Public Sénat à la demande. Public Sénat.fr va devenir une plateforme où avec des vignettes claires et attractives, chacune et chacun trouve gratuitement, bien sûr, et à tout moment, tous les contenus qui l'intéressent, où je veux, quand je veux, sur tout écran. Voilà le nouveau Public Sénat. Concrètement, je vais mettre en ligne en janvier 2022 un site Internet entièrement rénové. À côté des articles d'actualité, il sera au meilleur standard du moment pour la mise à disposition de la diversité de nos productions, des auditions parlementaires, les documentaires, bien sûr, mais aussi des formats exclusifs pour le web. Et sur le mobile, en janvier 2023, ce sera le lancement de l'appli Public Sénat. Elle portera au plus haut ce qu'on peut appeler l'expérience Public Sénat. Alors vous allez me demander, pourrons-nous concilier cet élan nouveau, ce projet ambitieux avec la rigueur budgétaire ? Eh bien, ma réponse est oui, et je veux en prendre l'engagement. J'en viens donc à la gestion de l'entreprise. Je m'inscris pleinement dans la perspective d'une poursuite du gel en valeur absolue de notre dotation et d'une stricte limitation pour l'évolution de notre masse salariale jusqu'en 2024. C'est par des économies de gestion et donc en dégageant des marges d'autofinancement que nous allons assurer notre développement territorial et numérique et avec aussi un nouvel effort sur le parrainage. La rigueur de gestion, elle repose également sur une relation solide et constructive avec LCP Assemblée nationale. La limite, c'est notre autonomie et notre indépendance qu'il faut absolument préserver. A vos côtés, je ne mettrai jamais le doigt dans un engrenage qui aboutirait à une forme de confusion, voire à un esprit de fusion qui serait contraire au bicamérisme et diluerait la marque forte public Sénat qui porte le Sénat en elle. Mais dans le même temps, je souhaite une coopération volontariste en optimisant la gestion de notre canal commun et de notre diffusion, en renforçant aussi nos synergies éditoriales. Je propose par exemple une nouvelle émission commune, un dialogue entre députés et sénateurs pour montrer ce bicamérisme en action. Je termine avant notre échange. Nous avons affirmé ces dernières années notre singularité. On est différent des autres. Puis nous avons démontré notre modernité, une nouvelle image, un nouveau ton. Devant nous, ce que je veux aujourd'hui pour public Sénat, c'est renforcer notre puissance. 2021-2024, si vous m'accordez votre confiance, ce sera pour public Sénat le temps du rayonnement. Le socle d'audience est là. Plus de 29 millions de téléspectateurs sont venus sur notre canal en avril 2020. C'est un record. La fréquentation de notre site publicsénat.fr a doublé en un an. Et nous allons encore progresser. L'audience est un indicateur de succès, mais jamais, contrairement à d'autres médias, le critère de décision éditoriale. Ce qui prime, c'est notre rayonnement dans le paysage audiovisuel, numérique et politique. Voilà l'objectif. Alors l'état d'esprit que je veux insuffler aux équipes, c'est que tout est possible. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour relever le challenge de ces défis nouveaux et essentiels en ces temps d'incertitude. Entretenir avec nos concitoyens, plus encore renouer avec notre jeunesse, une conversation républicaine. Je ne vois pas de mission plus exaltante à ce moment de notre histoire, à ce moment de mon parcours, de mission plus proche de vos valeurs et de celles du Sénat. Merci, M. Kessler. Nous allons maintenant passer au temps des échanges avec la Commission. Et nous allons donc procéder à toute une série de questions auxquelles vous allez répondre. et je vais me permettre de poser la première de ces six questions. Alors, M. Kessler, selon vous, quels sont les principaux enjeux et défis de Public Sénat dans le paysage audiovisuel actuel ? Comment définiriez-vous ces missions intrinsèques ? Qu'est-ce qui la différencie des autres chaînes, M. Kessler, en particulier les chaînes d'information ? Vous avez parlé d'LCPAN et des coopérations. Qu'est-ce qui la différencie aussi ? Et est-ce que vous pouvez nous préciser cet aspect des choses ? Madame la Présidente, cette différenciation, elle est en effet très importante aujourd'hui, elle l'est de plus en plus. Et elle passe par plusieurs caractéristiques. La première, je crois, c'est le temps long. Ce que nous avons dans l'univers numérique, à travers le fracas et la succession des tweets, et sur les chaînes d'information, où un événement chasse l'autre, j'allais dire, à toute vitesse, sans toujours d'ailleurs que la hiérarchie soit compréhensible, c'est une succession d'infos dont les téléspectateurs ont besoin à titre d'alerte, mais qui ne suffit pas à comprendre, à expliquer, à donner du sens. Et donc, la caractéristique de Public Sénat, c'est ce temps long, cette prise de distance, cette capacité de réflexion que nous avons dans nos débats, des débats qui peuvent être contradictoires, mais qui sont constructifs, ou d'ailleurs, à l'image de ce qu'est votre Assemblée, on peut confronter des opinions divergentes, mais où il y a toujours du respect. Et moi, je crois, c'est pour ça que j'ai parlé de conversation républicaine, que cette tonalité-là, elle est extrêmement marquante. Le deuxième point qui nous différencie des chaînes d'information, c'est la capacité, je dirais, d'avoir une information plus riche et plus variée, qui s'appuie d'ailleurs sur votre activité. Car bien souvent, sur les chaînes d'information, vous avez pendant une journée le même titre développé à l'infini. Or, chez nous, ou je vais vous prendre un exemple, la discussion sur la proposition sécurité globale, eh bien la plupart des chaînes d'information se sont concentrées uniquement sur cet article 24. Et nous-mêmes, nous avons mis en avant votre débat sur les polices municipales, qui est un débat qui est extrêmement concernant pour les citoyens, et sur lequel les médias qui, j'allais dire, cherchent d'abord l'effet politique au sens, pardon, et je ne fais pas une critique, d'une politique peut-être plus politicienne, ne mettent moins l'accent. C'est ça notre devoir, c'est ça notre mission, en s'appuyant encore une fois sur l'ensemble de vos travaux. Je vois en ce moment la richesse des missions d'information qui font suite à la situation de pandémie dans laquelle nous sommes, sur les jeunes, sur la pauvreté. Eh bien, je crois que nous avons une matière formidable à mettre en avant, extrêmement. C'est une généraliste, elle le sera chez nous. Je termine sur LCP Assemblée Nationale. Nous avons des complémentarités. Je l'ai dit, il faut travailler ensemble. Mais ce qui me paraît important, c'est aussi notre spécificité, et c'est notamment cette dimension territoriale, qui non seulement est là parce que nous sommes l'émanation du Sénat, et c'est déjà considérable, mais est là aussi parce que cela correspond aujourd'hui, et ils le disent, à toutes les attentes des Français. Et nos associations, nos partenariats avec les associations d'élus, notre présence dans les grands congrès de l'Association des maires de France ou des régions, c'est une marque forte de public Sénat. Notre présence sur le terrain, plusieurs départements visités chaque semaine, c'est une marque forte qu'il va falloir continuer à développer. D'ailleurs, je propose de nouveaux axes dans ce partenariat, par exemple, avec les associations d'élus. Merci, M. Kessler. La parole est à M. Joël Guerriot. Merci, Mme la Présidente. M. Kessler, dans vos propos introductifs, vous avez montré votre volonté de diversifier et d'augmenter l'audience de la chaîne par de nouveaux outils. Vous avez présenté votre projet multiplex parlementaire. On voit bien que vous avez l'intention de faire évoluer les modalités de diffusion de public Sénat sur la TNT. J'aimerais savoir à quel horizon vous voulez faire d'autres projets. Avec quel mode alternatif de diffusion souhaitez-vous privilégier dans ce cadre-là ? Vous avez bien sûr plusieurs vecteurs que vous avez cités. Vous avez cité Facebook, vous avez cité les réseaux sociaux que vous avez déjà plus ou moins traités puisque vous parliez tout à l'heure en introduction de l'opération Barkhane avec Facebook. Alors, quelles sont les initiatives que vous souhaitez privilégier maintenant et où pensez-vous que vous gagnerez encore davantage d'audience ? Ce qui me paraît d'abord très important, il y a un préalable, c'est que notre diffusion sur la TNT demeure incontournable et indispensable. Parce que d'abord, elle nous a fait arriver en 2005, j'allais dire, dans la Ligue 1 de l'audiovisuel, enfin dans le club fermé des chaînes qui comptent. Et aujourd'hui, on se bat pour être sur la TNT. D'ailleurs, vous avez vu que le CSA ne va pas changer les numéros, c'est notre chance parce que le numéro 13, il nous a porté chance. Pourquoi la TNT demeure indispensable ? Même si elle a, monsieur le caisseur, nous en parlons parfois, un coût élevé. C'est parce que 20% des foyers français ne reçoivent la télévision que par la TNT, que c'est un mode gratuit, sans collecte de données et universel qui couvre la totalité de nos territoires. Et donc ici, plus qu'ailleurs, je pense qu'on est attaché par rapport à notre mission de service public à la TNT. Alors après, il faut en maîtriser les coûts. Nous avons négocié d'ailleurs avec nos amis d'LCPAN pour faire en sorte que le prestataire de diffusion principale, TDF, n'augmente pas trop ses coûts. Mais je dirais qu'à moyen terme, d'ailleurs, le CSA est plutôt sur une optique de modernisation de la TNT. La TNT, c'est vraiment un enjeu de démocratie audiovisuelle. Dans le même temps, bien entendu, de plus en plus de Français, et notamment les jeunes qui ne regardent plus la télévision, reçoivent des signaux par d'autres canaux. Il y a les box des opérateurs. Il y a ce qu'on appelle l'OTT. Je ne veux pas être technique, mais ce sont toutes ces plateformes qui permettent de recevoir le signal télévisé sur son ordinateur, sur son mobile. Et nous devons avoir, c'est un peu ce que j'expliquais, une stratégie de présence la plus large possible, à la fois sur, j'allais dire, le flux de notre chaîne et sur ces émissions, cette consommation, pardon d'employer là encore un terme un peu technique, de plus en plus délinéarisée, c'est-à-dire émission par émission, contenu par contenu, indépendamment de la programmation. À la télévision, on donne rendez-vous aux téléspectateurs, mais il faut lui offrir sur l'ensemble des plateformes, l'ensemble des outils et avec les formats adaptés, parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un public sur Facebook ou sur Molotov, où on peut aussi mettre des vignettes sur nos émissions, eh bien, il faut offrir toute cette gamme de possibilités pour les contenus publics sénat. Donc, raisonner en termes de contenu et plus seulement, c'est l'évolution d'aujourd'hui en termes de télévision. La parole est à M. Vincent Capocanella. Merci, Mme la Présidente. M. Kessler, le contexte budgétaire est contraint, vous l'avez vous-même rappelé. Comment comptez-vous continuer à mettre mieux encore à l'antenne en valeur tous les territoires, y compris les Outre-mer, en tenant bien sûr compte et en rendant compte de l'activité des sénatrices et des sénateurs sur le terrain dans l'exercice de leur mandat ? Par ailleurs, comment bien assurer l'égalité femmes-hommes à l'antenne ? Alors, je commence peut-être par la dernière partie de votre question. J'y suis évidemment très attaché. La parité doit être un objectif. Elle l'est dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est important. Un comité de direction entièrement paritaire. Un indice même d'égalité femmes-hommes qui est plus favorable aux femmes dans notre entreprise. C'est un élément positif. Et puis, vous me parlez de la parité à l'antenne. D'abord, nous avons plus de présentatrices que de présentateurs, mais la grosse difficulté, ce sont les plateaux avec les expertes, en parité avec les experts. Reconnaissez avec moi qu'il y a encore une majorité d'hommes parmi les sénateurs, l'ensemble de votre collège, même si la féminisation a beaucoup progressé. Donc ça, c'est un élément que nous ne maîtrisons pas. Mais nous nous entourons. C'est très difficile d'arriver à la parité. Je peux vous dire que mes équipes disent même que depuis la pandémie, c'est devenu encore plus difficile, peut-être parce qu'il y a encore des contraintes qui pèsent plus sur les femmes que sur les hommes. Mais nous travaillons, par exemple, avec un think tank, Agir pour l'égalité, pour essayer au maximum de re-économiser. Ça fige les choses. Je pense que ce qui est important, c'est de mesurer notre progression d'année en année. Et nous pourrons l'indiquer dans notre prochain contrat d'objectifs et de moyens. Pour ce qui concerne la contrainte budgétaire, je veux en faire une opportunité. et je considère qu'avoir un budget gelé tel que le nôtre nous oblige, et ça représente un effort chaque année, à beaucoup d'imagination, à beaucoup d'agilité. Et nous allons continuer à développer notre présence territoriale et numérique grâce à des économies de gestion. Nous en avons fait, vous l'avez suivi, monsieur le caisseur, avec nous, avec l'internalisation de l'exploitation des personnels qui exploitent notre régie de production. C'est une marge d'économie assez importante. Moi, je souhaite poursuivre sur cette tendance en examinant l'ensemble de nos contrats de prestations pour voir comment on ne peut pas tout internaliser, mais sur certaines prestations, nous pouvons internaliser davantage. Autrement dit, ce qui a été initié, je souhaite le poursuivre. Nous allons, par exemple, renégocier prochainement notre contrat de diffusion de notre signal une fois produit, ce qu'on appelle la régie de diffusion. Il y a probablement des choses que nous pouvons faire pour dégager des économies. Donc, autofinancement par des économies et effort également sur le parrainage. Merci. Pour la quatrième question, M. Loïc Hervé. M. Kessler, trois mandats à la suite ne se restent pas trop longs. Comment se remettre en cause quand on a déjà mis en place une nouvelle organisation et une nouvelle grille ? Par exemple, comment mieux faire connaître l'institution sénatoriale et les responsabilités que nous exerçons ? Comment également développer de nouveaux partenariats avec les réseaux sociaux ou avec la PQR, mais de manière plus précise que ce que vous avez pu nous dire en propos liminaires ? Comment améliorer la gestion ? Bref, quelles seraient, quelles sont vos marges de progression ? Merci. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et donc, je considère qu'il faut toujours progresser et aller de l'avant. Nous avons un socle, mais j'ai essayé d'expliquer que nous avions un projet ambitieux pour ce temps du rayonnement de public Sénat. Alors, ce mandat, si vous m'accordez votre confiance, je ne le vois pas comme un troisième mandat, mais comme le premier mandat de l'après-crise. Je sais que vous ne ferez pas votre choix sur un bilan. Je vous propose de faire votre choix sur un élan. C'est cet élan que je veux incarner parce que je crois profondément à l'utilité et à la valeur de ce que nous représentons au public Sénat et de la visibilité de votre action que je veux accentuer en suivant, par exemple, on a beaucoup progressé sur la présence des auditions, grâce à vous d'ailleurs qui les captez davantage. Je pense qu'on peut faire encore un petit peu plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur la notion de prospective. Dans ce monde de demain, vous avez beaucoup avec la délégation à la prospective, en commun avec l'Assemblée et l'OPEX, l'Office sur les choix scientifiques et technologiques, avec la délégation aux droits des femmes, énormément de travaux qui dessinent ces perspectives. Je voudrais créer un rendez-vous qui s'appellera les lundis de la prospective où on mettra en avant toute cette réflexion que vous avez sur ce monde nouveau que nous allons bâtir après cette crise du Covid. Je voudrais ajouter concernant la durée du mandat un élément, c'est que le mandat des présidents des chaînes parlementaires est le plus court de tout l'audiovisuel public. Dans les autres sociétés de l'audiovisuel, il est de 5 ans. Et donc, au fond, 3 mandats, si ce devait être le cas, à la présidence de Public Sénat, c'est moins que 2 mandats à la présidence de France Télévisions. Et puis, dans vos collectivités, quand un maire a bâti, vous l'avez été pour certains d'entre vous, a commencé à bâtir au bout de 6 ans, il n'a pas fini. Voilà. On a commencé à tracer un chemin. Il faut aller beaucoup plus loin, être encore beaucoup plus ambitieux, surtout dans une période où tout est refondé. et puis, je crois aussi que dans une période comme celle que nous connaissons, il faut à la fois l'élan, la créativité, et j'ai essayé de vous le montrer par tous les aspects que je souhaite développer pour la période à venir, et puis une certaine forme de stabilité qui nous ancre et qui ancre surtout les collaborateurs dans une forme de confiance dans l'avenir. Voilà ce que je veux vous proposer pour les trois prochaines années pour Public Sénat. Merci. Madame Benbassa. Bonjour, monsieur Kessler. Comment Public Sénat pourrait-elle former les jeunes à la vie publique et aux valeurs républicaines ? Ne pourrait-on pas organiser des débats avec de jeunes élus locaux et des sénatrices et sénateurs ou encore créer une émission tournée vers les jeunes incarnée par un animateur de la jeune génération ? Si oui, comment imagineriez-vous ce type d'émission ? Plus généralement, quelles seraient vos propositions pour conquérir de nouveaux publics ? Merci. Oui, madame la sénatrice, il faut en effet aller vers les jeunes. en sachant que c'est difficile parce qu'ils se défient de la politique, parce qu'ils ne regardent plus la télévision. Donc il ne faut pas chercher forcément à faire des émissions de télévision au sens classique du terme, ils ne la regardent plus. C'est pour ça, mais je n'y reviens pas, que nous sommes allés sur Twitch, mais il faut poursuivre dans cette direction. Alors je propose deux choses. D'abord, je pense que le dialogue entre les politiques et notamment ceux qui sont en contact des réalités de terrain et les jeunes, ça fonctionne. Donc je propose de mettre en place une émission qui va s'appeler Dialogue jeune citoyen. On va travailler avec des rectorats, des collèges et des lycées pour que deux fois par an, six sénateurs viennent dialoguer autour de questions et d'enjeux que nous aurons préparés avec eux, avec neuf jeunes, neuf de collèges et puis ensuite de lycées. On fera quelques émissions par an à titre de test. Le deuxième point, c'est que je crois que pour s'adresser aux jeunes et pour les réancrer dans la République, plus que des propositions éditoriales et on va faire des choses sur les réseaux sociaux, il faut leur proposer des projets. Rappelez-vous ce formidable film d'Ariane Ascari d'où elle arrive à sensibiliser une classe rétive à un concours sur l'histoire de la déportation ? Alors, ce que nous pouvons faire, et je vais le proposer aux associations d'élus, vous me parliez de partenariats tout à l'heure, je veux bien sûr développer encore ces partenariats, c'est un concours auprès des jeunes Vitaville, Viton Village, Vitabanlieu, où nous allons leur demander de filmer leur territoire dans un format réseau social type YouTube et nous allons préparer, bien sûr, avec des associations d'élus partenaires, une sorte de cahier des charges pour essayer de les impliquer dans un projet. Et puis, il y aura des prix, on peut même le doter, ce prix, pour véritablement inciter et créer aussi de l'envie et peut-être l'envie de continuer. Et je pense que c'est aussi un élément de lien social et de cohésion républicaine que l'on peut créer. Donc, d'une part, des offres éditoriales et numériques en n'étant pas trop classiques sur le plan de la télévision et d'autre part, des projets qui vont impliquer les jeunes et sensibiliser à ce qu'est le Sénat et public Sénat comme vecteur d'intégration républicaine aussi, oui. Merci. La parole est à Madame Fillel. Merci Madame la Présidente. Monsieur Kessler. Oh, pardon. Votre projet stratégique, pas plus que votre présentation liminaire, ne fait de propositions concernant la mesure de satisfaction du public qui constitue pourtant une préoccupation importante pour une chaîne de services publics. Pourquoi cet angle mort ? Avez-vous des propositions dans ce domaine ? Merci. Merci Madame la Sénatrice. Bien entendu, et je trouve qu'effectivement, c'est sous cet angle-là qu'il faut poser la question. Plus que sur celui de la mesure d'audience. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est notre influence, notre présence. Bien sûr, nous avons quelques indicateurs d'audience qui nous permettent de mesurer la force de nos programmes, par exemple les questions d'actualité, par exemple nos documentaires. mais ce qui est très important, c'est de mesurer la satisfaction de nos publics. Donc, ce n'est pas du tout un angle mort de mon projet parce que je me situe pour que ce soit fiable dans une tendance qui existe déjà. Depuis 2014, tous les 3 ans, nous effectuons, pardon, depuis 2011, tous les 3 ans, depuis qu'il y a un contrat d'objectif et de moyens, d'ailleurs, une étude qualitative avec la même méthodologie, le même institut pour mesurer la satisfaction de nos publics. Et nous en avons fait une récemment qui montre qu'effectivement, la modernisation de notre chaîne et surtout, je dirais, la confiance du public dans ce moment, je le disais, au début de crise de l'information est très forte dans le contenu Public Sénat. Quand on regarde Public Sénat, on croit ce qu'on est en train de voir ou de lire sur notre site Internet. Ça, c'est très important, il faut le mesurer. Et puis, le deuxième point qui est intéressant, c'est que ça permet de mesurer aussi la façon de savoir si nous remplissons notre mission de recréer du lien entre le politique et le citoyen, entre le Sénat et les citoyens, de faire connaître le Sénat. Et nos publics nous disent oui, mais je souhaite que nous progressions encore et nous pouvons, ça sera discuté peut-être dans le cadre du prochain contrat d'objectifs et de moyens, rendre cet indicateur plus fréquent. L'élément qui me paraît important, c'est que dans cet indicateur de satisfaction, nous mettions, puisque j'ai parlé du public Sénat à la demande et d'une nouvelle étape de notre développement numérique, nous mettions bien au centre du questionnement la question de savoir si désormais, nos publics, et ça va être le défi des années à venir, nous perçoivent surtout pas seulement comme une chaîne de télévision, mais bien comme ce média global dans lequel ils peuvent entrer par différentes portes, le site internet par l'actualité et toutes les plateformes où ils peuvent disposer des contenus de public Sénat, des documentaires, aux séances d'audition en passant par nos magazines. Donc oui, bien entendu, tous les trois ans actuellement, mais nous pouvons le faire plus fréquemment, une mesure de la satisfaction, c'est la bonne approche pour mesurer cette puissance de public Sénat. Merci M. Kessler. Alors, comme vous pouvez le constater, M. Kessler, il vous reste un peu plus de 10 minutes si vous voulez approfondir certains aspects à l'occasion de votre conclusion, puisque le temps qui vous est imparti est de 40 minutes au total. Bien. Je ne pensais pas qu'on avait été si rapide. Voilà. Alors, écoutez, je vais conclure en vous disant ma passion pour cette mission. Voilà. Parce que public Sénat, c'est une entreprise à taille humaine, qui est agile, qui est en mouvement, créative, et où surtout chacun a le sentiment et c'est tellement précieux aujourd'hui que ce qu'il fait a du sens. Et c'est comme cela, à cette échelle, avec ses valeurs, avec ce mode de management fondé sur l'écoute, la collaboration, que notre média doit être appréhendé par celui qui le dirige. Pas comme n'importe quel média. Public Sénat, c'est au fond une combinaison, une alchimie qu'il faut non seulement maîtriser, j'ai l'expérience, mais avec laquelle il faut entretenir un lien affectif. Et moi, cette chaîne, ce média multiple, je l'ai vu grandir, je le connais, je le vis. Média ouvert à tous les publics. Et je crois que nous l'avons beaucoup évoqué, mesdames et messieurs les sénateurs, dans les minutes qui ont précédé. Il doit l'être aussi dans sa vie interne, en favorisant le parcours et la progression professionnelle de chacune et chacun, dans la parité et la diversité humaine, sociale, territoriale, et en permettant l'accès à nos métiers, à des jeunes de tous nos territoires qui n'ont pas forcément les réseaux pour y entrer. C'est aussi notre responsabilité et notre mission. et notre mission, j'ai des propositions pour cet engagement dans mon projet, notamment au travers de conventions que nous pourrions passer avec des rectorats dans des zones prioritaires, des zones urbaines, mais aussi des zones rurales et aussi, d'ailleurs, des outre-mer si la distance permet de les faire à un moment donné découvrir par des stages ou pour ceux qui cherchent un emploi par des formations professionnelles nos métiers. Voilà. Donc ça, ça me paraît extrêmement important. Je suis un dirigeant, bien sûr, exigeant pour lui-même et pour les autres, un entraîneur qui pousse chacun et chacune à toujours aller de l'avant et qui fait aussi preuve d'écoute et de bienveillance, de proximité, parce qu'une équipe, il faut lui montrer l'objectif, mais aussi être sur le terrain, avec elle, l'accompagner. Et puis, dans Public Sénat, il y a le Sénat, le Sénat, votre Sénat, j'ai envie de dire notre Sénat. À Public Sénat, j'y tiens, rien ne se fait sans un dialogue constant qui nous nourrit avec chacune et chacun d'entre vous. Et le Sénat, c'est mon port d'attache parce que j'ai toujours considéré, et cela, dès mes débuts dans le journalisme, à la Gazette des communes, qu'il incarne avec vous toutes et tous à la fois l'ancrage dans nos territoires sans lequel on manque toute compréhension de la politique et l'attachement au-delà même des sensibilités partisanes, et c'est ce à quoi je crois, aux grands principes républicains qui doivent nous réunir. Sur un plan plus personnel, je suis aussi passionné par l'idée de transmission. Et c'est le rôle de notre média que de transmettre une information fiable, qui soit utile à la formation du citoyen et qui conforte notre démocratie. Et je vous le dis ici, si votre décision me le permet, je lancerai à la rentrée sur nos antennes un grand magazine de débats et de réflexions sur les libertés. Je mentionne cette proposition à ce moment parce que je voudrais en faire un marqueur très fort, ici, au Sénat, qui est précisément la vigie de nos libertés publiques. Car je crois qu'au fond, tous les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre société, y compris, bien sûr, avec cette crise sanitaire, peuvent être regardées sous le prisme de la liberté. Vous le voyez, tout ce combat, j'y crois, c'est ce qui m'anime et c'est pourquoi je suis devant vous cet après-midi. Public Sénat, pour moi, c'est d'abord un choix de cœur. Et si je brigue un nouveau mandat, c'est, et avec modestie, parce que je suis convaincu que, par ces temps orageux, je suis celui qui peut le mieux allier la stabilité dont on a besoin pour piloter ce média et l'innovation indispensable pour qu'il s'adapte aux défis nouveaux et qu'il se réinvente encore une fois. Dans cette crise aux dimensions multiples, je pense avoir la meilleure connaissance de Public Sénat, du Sénat et de vous, sénatrices et sénateurs, pour faire face aux enjeux qui sont devant nous. Nous sommes à un tournant, à la fois de notre vie politique et de l'évolution de nos métiers et de l'information. Face aux autres, le drapeau Public Sénat doit continuer de se hisser plus haut, toujours plus haut. Et vous pouvez être certain, si vous m'accordez votre confiance, je m'y engage, que j'accomplirai ma mission jusqu'au bout, pleinement, sans regarder ailleurs. Et je serai dans l'action immédiatement, notamment pour faire vivre cette démocratie territoriale lors des prochaines élections départementales et régionales. Ma passion est non seulement intacte, mais redoublée par ce qui nous attend. Je suis tourné vers l'avenir. Je préfère toujours agir en disant ce sera mieux demain que c'était mieux avant. Et avec vous, c'est ce message, cette énergie, cette volonté que je veux communiquer aux équipes et à tous nos publics. Vous pouvez compter sur moi. Merci, M. Kessler, pour cette conclusion. Sauf qu'à ce que certains de mes collègues aient un mot complémentaire à dire, mais je pense que nous allons pouvoir conclure, effectivement, cette audition en vous remerciant. Et donc, cette audition étant terminée, moi, je vous propose de marquer une pause de 5 minutes pour permettre au candidat suivant de venir. M. Kessler, merci beaucoup. Bon courage.